Salut c'est Fab, j'espère que vous avez la forme dernière partie de cette conduite commentée sur Avignon alors on est sorti du créneau qu'on a fait hier qui était dans la vidéo d'hier on est toujours sur la zone 30 et au bout de la rue, on ira qu'est-ce que vous en dites ? ok, voilà, le stop est marqué alors là, moi ce que j'ai envie de faire c'est de prendre la voie du milieu alors si vraiment je ne peux pas, je vais le séparer je vais prendre la première voie déjà et là je vais aller chercher dans mes rétroviseurs et dans l'angle mort évidemment allez c'est bon, c'est avant la ligne blanche impeccable, le feu est repassé au rouge entre temps et on s'arrête en douceur toujours pour voir les roues arrière de la voiture devant ça permet de respirer, ça permet de ne pas être trop près voilà, donc là j'ai changé de voie parce qu'en fait je ne vais pas à droite la voie de droite c'est que pour aller à droite il y a la petite flèche là-bas et puis le panneau, le panneau schéma là-bas donc moi je vais continuer tout droit direction Nîmes allez c'est reparti, le feu est vert donc je fais attention sur les côtés pour y avoir un deux-roues qui se faufile et là je ne vais pas prendre trop d'allure parce que le bus, s'il se déporte ne serait-ce qu'un tout petit peu un bus contre une C1 ça ne va pas le faire je ne saurais pas gagner là et je reste dans la voie la plus à droite puisque je vais tout droit direction Nîmes je ne savais pas trop ce qu'il allait faire à gauche allez le feu est vert bon, piéton et je vérifie bien derrière pour m'arrêter je débraille pour ne pas caler au ralenti moteur allez c'est reparti personne à droite bon le feu est vert donc là je suis resté en deuxième ça ne sert à rien et là maintenant j'accélère troisième pour l'instant c'est toujours limité à 50 km heure ah bah oui je ne sais pas si vous avez vu le franchissement du marquage au sol il aurait pu attendre quelques mètres quand même là il s'est dépêché pour rien ça ne servait à rien allez la deuxième je fais attention au feu et je me rabattrai à droite dès que ce sera possible à droite allez les contrôles c'est bon je fais attention devant j'ai un petit peu réduit l'allure derrière ok c'est bon donc là je garde bien ma voix j'essaye de pas j'essaye de pas me stresser ça ne sert à rien parce qu'il y a un petit peu plus de circulation devant donc l'idée quand il y a un peu plus de monde c'est de garder son calme de bien répartir sa vision en fonction de ce que l'on cherche donc de ne pas fixer d'avoir un regard mobile et j'essaye de garder le rétro droit en visuel pour voir où je suis par rapport au bord ce qui veut dire qu'en fait en plus d'avoir les yeux mobiles devant donc ne pas fixer un point fixe devant j'essaye de temps en temps de jeter des petits coups d'oeil pour voir l'espace qui me reste avec le bord allez la première et nous changerons de voie nous irons à gauche bon derrière ne laisse pas passer pas grave angle mort allez j'y vais là par contre allez on le voit et je reste bien à droite allez on reste bien à la voie et je reprends la voie de droite allez on continue tout droit et là je vais reprendre à gauche là on est un petit peu sur les changements de fil toujours les contrôles et toujours l'anticipation devant donc je répète ce que je disais dans une des vidéos de cette conduite ce que je regarde derrière ne doit pas me gêner par rapport à devant donc d'abord je fais le boulot devant et ensuite évidemment j'intègre les contrôles derrière et là on va essayer de reprendre la voie de droite allez on va lui faire l'accélération la voiture rouge par contre lui la voiture blanche là je ne sais pas trop où il va ouais ok il va y regarder le rétro gauche donc c'était assez prévisible et là je vais reprendre carrément l'autre voie la voie de droite ok voilà on va récupérer la voie de gauche donc les rétros sans bouger l'angle mort le crinotant et là je peux même recontrôler je n'ai pas peur d'accélérer un petit peu pour dépasser pour changer de fil ça limite les risques d'accident parce qu'avec une allure trop constante si derrière vous avez mal vu la voiture va souvent se rapprocher là j'essaie de faire le plus de contrôle possible et ensuite j'accélère un tout petit peu sur le changement de voie de manière à limiter le temps et la zone de risque avec la voie de gauche allez on continue 70 je vais accélérer un petit peu 4ème devant ça devrait tourner c'est bon ouais et là je vais reprendre la voie de gauche direction le centre ville et je remets les contrôles évidemment je répète les contrôles toujours avant d'y aller 3ème 2ème et je débraye et on continue on va toujours tout droit au bout de la rue il va y avoir un CD de passage on le voit au triangle vers le bas caractéristique du CD de passage à ne pas confondre avec les triangles vers le haut les panneaux de danger et je vais tout droit toujours tout droit bon on prend pas trop d'allure là quand même allez on continue il y a pas mal de passages piétons au bout là bas le feu est rouge et à ce feu j'irai à droite si ma mémoire est bonne ouais j'irai à droite derrière c'est bon ok allez toujours le point mort toujours le pied sur le frein évidemment allez le feu est repassé au vert on va tourner à droite ok c'est parti on a bien les yeux devant allez le petit tunnel très léger on va quand même allumer les feux de croisement pour la forme ici et je les enlève c'est bon personne à gauche allez un petit coup d'œil derrière le clignotant et je mets la troisième bon je vais me méfier des passages piétons évidemment là il y a pareil il y a un petit peu plus de circulation la voiture rouge là qui sort à droite c'est bon j'ai remis la deuxième parce que devant il y a quand même un petit fil de voiture à droite il n'y a personne pas de piétons et nous allons arriver sur un sens giratoire et à ce sens giratoire je vais tout droit toujours tout droit allez je reste bien placé angle mort gauche crignotant petit coup d'œil à droite on ne sait jamais et les yeux au fond troisième et j'enlève mon clignotant et là je tournerai à droite direction la gare TGV alors là j'ai fait les deux rétros petit coup d'œil dans l'angle mort avant d'y aller allez on va tourner à droite ok bon si jamais il s'était arrêté au stop je me serais arrêté avant le passage piéton je ne me serais pas arrêté dessus allez on y va il y a la place pour passer il y a le temps alors 30 piétons portières on va se méfier parce que là apparemment il y a une école effectivement donc là je ne fixe pas qu'à droite j'essaie de regarder à gauche aussi j'essaie d'avoir un regard mobile allez on reprend un petit peu l'allure la troisième et au giratoire j'irai tout droit toujours tout droit en face ok le clignotant pour sortir allez c'est la fin de cette conduite commentée sur Avignon n'hésitez pas à liker et partager les vidéos autour de vous je vous souhaite à tous un bon apprentissage soyez prudent sur les routes gardez bien les yeux ouverts gardez bien l'esprit vif posez-vous des questions au maximum relativiser la confiance aux autres usagers même si je le répète quand même il y a quand même beaucoup de personnes évidemment qui conduisent bien forcément continuez à faire de votre mieux en leçon de conduite si vous êtes proche du permis ben écoutez je pense à vous bon courage restez concentré restez appliqué si vous avez déjà le permis les A les jeunes conducteurs ou les moins jeunes restez prudent regardez bien ce qui se passe autour de vous ne vous laissez pas influencer par les mauvais conducteurs à bientôt pour de nouvelles conduites à bientôt ciao ciao